coucou tout le monde c'est corinne alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo achats et surprises donc j'ai passé une petite commande à périne donc yago yago donc sur facebook donc si tu passes par là ma belle je te fais un gros gros bisous donc je vais passer une petite commande stampin up donc la démonstratrice stampin up et donc je lui ai passé une petite commande je vais vous montrer ce que j'ai ce que j'ai acheté et dans le colis qu'elle m'a envoyé elle m'a rajouté des petites des petites surprises donc j'avais envie de j'avais envie de vous les présenter donc pour lui dire encore un tout grand merci donc le colis voilà il est assez assez gros quand j'ai vu tout ce qu'elle m'a mis à l'intérieur en plus je me dis elle est folle c'est super gentil vraiment donc je vais d'abord vous montrer donc ce que j'ai ce que j'ai acheté donc chez stampin up donc j'ai pris deux encres donc deux pas dedans j'en avais déjà deux donc je trouve qu'elles vont super bien donc ici j'ai pris la couleur turquoise tentation et j'ai pris un rose pirouette je pense que c'est petite pirouette voilà celui ci donc ça c'est les deux encres que j'ai que j'ai commandé ensuite j'ai commandé aussi donc cette planche ci de tampons donc c'est c'est garden in bloom le nom de la collection donc ce sont des tampons clear donc avec tous les motifs ici je trouve le outil sortir les deux planches je sais pas si on y verra quelque chose je crois que c'est mieux fait on voit mieux sur le dessin ici je trouve que les les dessins sont 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 bien fait donc voilà j'aimais bien les fleurs les petites feuilles donc pour faire des tamponnages de fleurs ça peut être sympa et pour faire de la colorisation aussi donc la planche de tampons ici et j'ai commandé aussi une perforatrice donc c'est celle ci je vais ouvrir désolé pour les oreilles donc c'est une perforatrice donc deux coins donc il permet en fait de faire qui permet de faire les détails notamment donc ça fait une forme un peu festonné comme ça et là donc ça il ya le trou milieu donc pour y passer un ruban donc il y avait claudie qui m'avait offert un tag comme ça je vous le remontrer voilà donc elle m'avait offert ce taxi avec avec le la forme de la perforatrice dont je vous remontre donc ça fait en fait cet effet là et donc je trouvais ça tellement beau que ben voilà j'ai voulu j'ai voulu l'avoir non pour les tags aussi dans les mini albums c'est sympa aussi je trouve que la forme est originale donc voilà j'aimais bien donc je lui ai commandé ça voilà donc ça c'était la perfo la perfo tag elles sont super lourdes ces perforatrice là c'est de la super qualité donc voilà c'est pour ma commande c'est un pin up et donc périne m'a rajouté plein de choses donc je vais d'abord vous montrer son petit tag le petit tag qu'elle m'a offert voilà qu'elle m'a fait avec la petite breloque ici les petites la fleur c'est super beau le fond est très beau aussi voilà c'est son petit tag alors elle m'a offert une planche de tampons celle ci c'est celle que j'ai vu dans beaucoup de vidéos donc c'est un c'était un tampon de chez nose je pense pour la fête des pères donc je l'ai vu dans pas mal de vidéos et donc voilà je ne l'avais pas donc c'est super une planche artémio piqué lily donc avec les motifs ce motif ci je ne l'avais pas non plus donc voilà super un autre tampon de fond toujours de chez artémio donc c'est le motif ici je sais pas si je le trouve super beau aussi voilà ensuite elle m'a offert des brades voilà avec la petite souris et c'est super mignon tellement me l'a mis en deux fois ensuite elle m'a mis du ruban de chez toga donc c'est la vintage collection ça il est magnifique ça c'est tout à fait dans mes cordes c'est c'est super beau voilà alors elle m'a mis des petits toujours de chartémio des petits chipboard en forme de bouton avec deux du ruban et de la ficelle ici donc très beau aussi elle m'a mis du ruban c'est du ruban adhésif rose à de la dentelle plutôt adhésif voilà des boutons de chartémio également des autres boutons en bois ils sont magnifiques dans les tons dans les tons roses ils sont super beau voilà alors elle m'a mis elle m'a gâté franchement là elle m'a mis des petits dérouleurs comme ça de ruban déjà avec les motifs déjà je sais pas si on voit bien avec des motifs directement mis dessus je sais pas si on voit rien du tout à mon avis non là on verra rien c'est des petites fleurs voilà donc ce sont des petits dérouleurs donc voilà on déroule et il ya le motif directement qui se qui se met ensuite elle m'a fait des fleurs voilà donc ce sont des fleurs avec du feu avec du papier calque et de l'embaussage je vous en montrer je vous montrer les trois modèles qu'elle a fait donc elle m'en a fait tout un sachet mais bon comme ça vous voyez bien voilà et une bleue chaque fois avec un petit brad sur le milieu c'est super beau et donc elle m'a fait tout un petit tout un petit sachet voilà ensuite un autre ruban ici avec des papillons le fond est un peu crème et voilà il ya des papillons mauvais rose violet très beau ensuite elle m'a mis des petits elle m'a fait des petits des petits poches des petits sachets comme ça en tissu et là elle m'a fait du des embellissements donc ce sont des ce sont des capsules voilà avec un fond pailleté c'est magnifique j'ai pas encore essayé je m'y mette à essayer d'en faire je les trouve vraiment très très beau et alors ici elle m'a mis deux clés je vais mettre ça en place des clés en métal alors moi qui aime le vintage un bas c'est nickel elles sont magnifiques ces clés je te remercie beaucoup j'adore très très beau et le dernier petit sachet ici elle m'a mis des brades très très vintage aussi je crois que c'est d'une collection aussi vintage de chez toga voyez là ces petits ces petits brades si donc j'en ai plusieurs avec des engrenages hop voilà donc elle m'a mis des petits brades et voilà donc ça c'était mon mais achat de chez de chez stampin up donc encore une fois périne yago yago donc je te fais plein plein de bisous je te remercie beaucoup pour tout ce que tu m'as mis en cadeau c'est vraiment très très gentil j'aime tout ce que tu m'as mis c'est vraiment très très gentil de ta part voilà je te fais un énorme bisou alors je vais vous montrer aussi ce que j'ai ce que j'ai reçu de la part du de sylvie parce que en fait ce week-end j'ai eu la chance d'accueillir chez moi en fait sylvie sylvie le sourd donc je te fais un gros gros bisous ma belle ainsi tu si tu regardes ma vidéo donc on a passé un super week end avec avec sa petite famille donc ils sont venus en belgique et vous avez sûrement vu les photos sur facebook et donc bon elle est pas venue les mains vides comme comme d'habitude je vais dire donc elle m'a offert deux trois petites choses donc j'avais envie de vous les montrer voilà je ressentir une chose à la fois alors elle m'a ramené des petits des petits embellissements en bois ou je fais tout tomber des petits embellissements en bois de chez action donc c'est nickel parce que cela je les avais et cela je les n'avais pas donc c'est super voilà alors elle m'a fait des fleurs elle m'a aussi découpé dans un pochoir des roses un pochoir qu'elle avait parce que dans sa dernière vidéo elle montrait ce pochoir et je le trouvais super beau et du coup elle m'a elle m'en a rapporté un morceau elle est trop gentille donc elle a découpé le pochoir et elle m'a ramené oui c'est un pochoir on n'y voit rien du tout ouais non j'ai pas de fond noir sous la main donc tant pis donc ce sont des roses je passe si on a ben comme ça on voit mieux voilà se casse la tête à mettre un fond et en fait comme ça on voit bien donc elle m'a mis deux morceaux de pochoir comme ça donc ce sont des roses je trouvais que le résultat sur sa carte sur sa dernière vidéo elle était trop belle donc voilà elle m'a ramené ça ensuite elle elle m'a fait des fleurs donc avec ses perforatrices fleurs qu'elle avait acheté dernièrement donc elle m'a fait des fleurs en papier qu'elle a pailleté aussi voilà mais avec un brad au milieu voilà sont très très belles ces fleurs j'adore une toute grande avec les petits pistils au milieu ah j'ai été gâtée vraiment ensuite elle m'a offert ben oui comme je suis une femme une fan de de dentelle donc elle m'en a encore amené ben voilà là je commence à avoir un petit stock hein donc c'est super parce que j'en ai on n'a jamais assez j'en utilise quasi sur toutes mes créations donc la dentelle adhésive donc de chez action de toutes les couleurs voilà alors elle m'a ramené aussi j'avais vu ça aussi dans sa vidéo sa dernière vidéo qu'elle utilisait notamment avec les pochoirs là de de la pâte comment on appelle celle là c'est l'inca gold ça s'appelle celle là c'est de la pâte en fait qui colore donc voilà en argenté et en cuivré donc on l'étale avec le doigt et donc ça fait un effet super beau donc elle m'a ramené ces deux tons là donc je vais je vais les essayer je vous montrerai ce que ça donne ensuite elle m'a ah oui il y avait de la dentelle aussi élastique de chez action aussi de la blanche alors elle m'a ramené elle m'a fait aussi deux superbes petits tags comme ceci je pourrais mettre dans dans un de mes mini albums ou sur une carte ou ou autre voilà alors elle m'a aussi fait des découpes des fleurs que je puisse en faire moi même des engrenages enfin voilà toutes les petites découpes et alors elle m'a aussi ramené ça j'ai trouvé super parce que chez moi il n'y en a pas enfin moi j'en trouve pas en tout cas par chez moi ce sont des pistils en fait fleurs mais colorés donc il y en a des des blanches des bleus clairs des dorés des roses voilà c'est ce qu'on met au centre des fleurs je trouve ça super beau et à part chez moi j'en trouve pas donc je suis ravie et tout un petit sachet de de découpes voilà 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 et alors elle m'a aussi ramené une petite boîte comme ça que je vais que je vais customiser je vais ça je vais me je vais me régaler à faire ça parce que j'adore faire ça donc je vais là je vais la faire et ensuite elle m'a ramené tout ce qui est strass comme ceci des grands strass moi je lui avais dit que dans mon action près de chez moi ben ça je les avais pas vu non plus donc du coup elle m'en a ramené elle est super gentille je trouve super beau ces strass là je trouve magnifique donc voilà j'ai de quoi faire et aussi elle m'avait ramené je l'ai pas prise avec moi sur mon bureau je l'ai laissé dans ma cuisine elle m'a ramené aussi elle m'a offert une de ses boîtes à thé qu'elle avait montré lors de sa dernière vidéo elle en avait fait deux et donc elle m'en a rapporté elle m'en a rapporté une en cadeau donc je suis très très contente j'ai une de ses boîtes à thé qu'elle a fait elles sont vraiment très très belles donc si vous voulez les voir je vous invite à aller voir sa dernière vidéo voilà donc ça c'était pour le petit cadeau de enfin le petit cadeau le gros cadeau de sylvie donc ma belle je te fais un gros gros bisous et je te dis aussi à très très bientôt alors évidemment quand elle est venue j'ai été lui montrer un petit peu le magasin le magasin de scrap qui est près de chez moi et donc j'ai pris deux trois petites choses mais j'ai été très raisonnable je vais juste vous montrer ce que j'ai ce que j'ai acheté pas grand chose alors je me suis acheté en fait des feuilles 30 30 rose pâle je sais pas si on les voit bien parce que j'ai un projet de mini album avec les fonds de les fonds de pages roses comme ça ça je vous montrerai quand il sera fini alors je me suis acheté le tampon de chez bobuni le tampon papillon parce que je l'ai vu dans beaucoup de vidéos je l'avais vu chez elle également enfin chez sylvie et je le trouvais magnifique donc elle me l'a montré dans le magasin elle dit ah regarde le tampon papillon bobuni ah ben voilà il fallait pas me le montrer donc du coup j'ai craqué je l'ai acheté et voilà donc je le trouve super beau voilà je me suis acheté des aimants voilà de chez la marque rayer en fait ce sont des aimants mais ils sont très fins parce que j'en ai j'en avais acheté à version scrap mais ils étaient très épais je les ai utilisés pour mon album de vacances et en fait ça se voit en fait en dessous des papiers je trouve que ça se voit fort donc j'en voulais des plus fins et donc là dans ma boutique je savais même pas qui en vendait elle en vendait donc je les ai trouvés donc j'en ai acheté donc il y en a 10 c'était au prix de 3,25 euros donc je trouvais que c'était raisonnable au moins ils sont très fins ça ne se verra pas en dessous des en dessous des papiers donc je vais tester alors je me suis acheté aussi de la distress en spray et là je voulais une couleur dorée donc je me suis acheté ça je vais le tester je verrai bien ce que ça donne j'en ai pas j'en ai pas encore acheté des distress comme ça en spray donc je sais pas ce que ça vaut mais bon à mon avis ça va ça va bien ça va bien donner les produits ces produits là en général ils sont de bonne qualité donc voilà et alors en chevette je me suis acheté juste des paillettes transparentes c'est pour ajouter aussi pour sur mes fleurs ou autres pour donner un effet pailleté voilà voilà donc ça c'était mes achats mes petits cadeaux donc j'ai pas encore fini mon album de vacances je pense qu'il est presque terminé j'ai quelques petites choses encore à peaufiner et puis je pense que d'ici deux trois jours il sera terminé donc je pourrai vous faire je pourrai vous faire la vidéo voilà donc ce sera ce sera une prochaine vidéo donc vous montrer mon album de vacances et puis je suis sur un autre projet mais bon là il est pas encore commencé donc là il faudra encore attendre un petit peu voilà donc en attendant je vous fais plein plein de bisous et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye